salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo courte je vais faire une capsule produit sur les bébés crèmes vous en avez sûrement entendu parler c'est vraiment très à la mode même que je suis un petit peu en retard si on veut donc je pense que c'est vraiment intéressant comme produit comme soin donc je voulais vous en parler et je vais vous parler plus précisément de la bb cream de marcel donc comme je dis vous savez probablement déjà c'est quoi une bébé crème mais pour celles qui savaient pas c'est quoi que ça les intéressait bien je vous invite à écouter le vidéo je vais vous expliquer faire une petite histoire courte et vous présenter un produit que j'aime beaucoup donc une bébé crème c'est quoi premièrement bébé ça veut dire bombe beauté basse beauté bon ce genre de terme là vous comprenez bébé crème ça fait déjà assez longtemps que ça existe au départ c'était un dermatologue allemand qui s'en servait mais c'était plus de façon médicale mais là la formule a été refaite pour que les femmes tout le public puisse l'utiliser donc en gros c'est une crème qui est teinté qui a plusieurs bienfaits pour la peau c'est pas vraiment du maquillage c'est plus un soin parce que c'est vraiment une crème hydratante mais il ya de la couleur dedans qui va servir à unifier le teint ça va cacher un peu les imperfections souvent il va avoir des perles réflectrices de lumière dedans aussi donc vous allez avoir un air plus jeune plus lumineux donc plus réveillé plus en santé etc maintenant je vais vous parler des effets qui sont spécifiques à la bébé crème de marseille je voulais ma feuille donc c'est un hydratant qui est longue durée ça aide à uniformiser le teint c'est aussi bon comme base de maquillage pour quelqu'un qui veut un teint très couvert très couvrant vous pouvez mettre le fond de teint par dessus de la bébé crème il ya des pigments auto adaptatif dans la bébé crème de marseille donc elle est disponible en deux teintes donc pâle et moyen foncé mais si vous la mettez sur votre peau elle convient pas mal à toute l'écarnation parce qu'elle s'adapte à se fond dans votre peau elle est aussi antioxydante elle va aider à matifier à régulariser l'excès de sébum est aussi apaisante donc pour les peaux qui ont été un petit peu agressé est apaisante ça calme la peau ça c'est parce qu'il ya de la camomille dedans aussi elle va favoriser la régénération de la peau elle va protéger aussi donc contre le vieillissement parce qu'il ya des antioxydants à l'intérieur vous allez avoir aussi évidemment un effet de lumière comme j'ai parlé tantôt et quelques bons ingrédients que vous pouvez retrouver dans la bébé crème de marseille c'est de l'acide hyaluronique de la glycérine de la vitamine e vous avez aussi la camomille le thé vert comme j'ai dit tantôt donc plein de bonnes choses pour votre peau n'oubliez pas c'est pas du maquillage c'est vraiment une crème donc vous pouvez en mettre à tous les jours sans aucun problème donc maintenant je vous ai dit les statistiques les faits sur le produit maintenant je vais vous donner mon avis à moi en fait c'est la seule crème teintée la seule bébé crème que j'ai essayé c'est celle de marcel donc je peux pas tellement parler pour les autres marques je sais que celle des garniers aussi est bien connu aussi à bas prix donc si vous voulez me laisser vos commentaires sur les bébés crèmes que vous avez utilisé ça serait vraiment apprécié et je sais qu'il y a aussi une pour les peaux ménopausées de vichy bref vous en avez dans quelques compagnies comme ça si vous êtes en amérique du nord ça s'en vient doucement comme je dis c'est un marché qui a pris d'assaut l'asie en premier mais ça commence à être vraiment connu partout et il ya plein de gens qui s'en servent les célébrités les hommes les femmes n'importe qui c'est vraiment bon pour tous les âges tous les types de peau vous allez voir il n'y a pas de problème donc maintenant c'est le temps de l'essayer j'ai démaquillé mon teint avant la vidéo en ce moment j'ai absolument rien donc je vais vous aller la voir à quel point ça couvre quel effet ça fait etc je vais l'appliquer avec mes mains propres vu que c'est comme une crème et je vais le mettre partout dans mon usage je vais remettre assez épais pour que vous voyez l'effet donc ça c'est un produit que je suis bien contente d'avoir essayé honnêtement j'étais agréablement surprise au début je me disais j'en ai pas besoin mais bon je vais finir par l'essayer parce que je me suis dit ça va peut-être intéresser mes abonnés aussi non franchement s'il ya des jours que mon teint est un peu plus terme que je voudrais avoir juste une petite couvrance plus uniforme mon teint mais je mets ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime les gros fond de teint lourd de toute façon les gens vont souvent me dire que t'en as pas besoin t'as une belle peau donc justement les personnes qui ont une belle peau on devrait éviter de mettre du fond de teint pour rien selon moi vous pouvez en mettre juste peut-être sur les zones que vous avez besoin donc je trouve que ça ça remplace l'hydratant puis ça fait juste comme un beau teint la texture est vraiment vraiment douce ça glisse sur la peau vous allez voir ça vient vraiment se fondre dans la peau ça laisse la peau super douche je trouve pas qu'il fait gras l'effet de lumière je le vois un petit peu mais c'est vraiment l'effet rapide le matin quand on a pas le goût de mettre un fond de teint de travailler trop son teint c'est ça que j'aime beaucoup de ça donc si j'en mets un petit peu sur mes taches de rousseur vous allez voir le niveau de couvrance comment il est léger parce que vous voyez que j'arrive pas à les cacher mais de toute façon c'est pas ça que je veux mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est subtil je vais zoomer encore vous voyez ce que ça donne c'est vraiment pour les personnes qui aiment pas le fond de teint ça c'est idéal au lieu de passer votre temps à mettre crème hydratante fond de teint vous pouvez juste partir avec ça le matin c'est vraiment bon donc voilà si ça peut que mon cou soit un petit peu plus pâle c'est sûr je pourrais en descendre aussi sur mon cou mais comme c'est des pigments auto adaptatif moi je laisse toujours un cinq minutes à ce genre de produit là pour que ça se fonde vraiment à ma carnation mais vraiment là en ce moment j'ai pris un peu de soleil puis je dois dire que quand j'ai mon teint le plus pâle elle me fait aussi bien donc pour les peaux qui sont très claires normalement elle devrait bien vous faire essayez là en magasin aussi avant sur votre main au cas où donc voilà c'est pas plus compliqué que ça vous avez vu le résultat bon à vous de juger si vous aimez ou non mais moi je voulais juste partager une belle découverte un produit que j'aime beaucoup qui multi usage puis qu'il faut pas oublier qui est bon pour la peau donc on peut en mettre à chaque jour sans problème donc je vais terminer en disant que marcel malheureusement pour l'instant c'est juste disponible au canada et aux états unis pour acheter soit en boutique ou en ligne donc si vous êtes au canada vous pouvez trouver les produits marcel dans les pharmacies par exemple j'en coûte dessus vous pouvez aussi les trouver dans certains maxi et lowblast vous pouvez faire aussi des achats en ligne donc désolé pour toutes les personnes qui vivent pas au canada ni aux états unis je sais que c'est plate c'est une vidéo que de produits que vous pourrez pas acheter à moins que vous mettiez à faire de la correspondance avec quelqu'un qui habite au canada qui pourrait vous faire des échanges de produits je sais qu'il y a des fanatiques de produits de beauté qui font ça ils s'échangent des cadeaux par la poste pour faire découvrir des nouveaux produits qui ont pas dans leur coin de pays donc voilà en passant je vais vous faire une autre capsule sur les produits annabelle et marcel que j'ai eu la chance de découvrir donc ça s'en vient si vous avez si ça vous intéresse restez branché donc merci beaucoup tout le monde je vous fais une autre vidéo très rapidement parce que je suis bien consciente que celui là pouvait pas convenir à tous mes abonnés qui habitent ailleurs donc je vais en refaire d'autres vidéos maquillage bientôt qui s'adressent plus à tout le monde donc merci beaucoup tout le monde et je vous dis à très bientôt bye bye